Bonjour et bienvenue dans cette journée de jours variés pour certains et de travail pour d'autres. Nous sommes à l'île, il est 14h55 et nous sommes le vendredi 27 mai. Le temps avance, les choses avancent et rien n'est pareil chaque jour. Donc j'ai envie de faire un live en deux parties. Un live où je vais parler, comme d'habitude j'aime bien parler. Et puis un live où je vais ouvrir des choses pour certaines personnes. Peut-être que j'ai des messages à donner d'ailleurs aujourd'hui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hello, hello, ça va ? Est-ce qu'il y en a qui ne travaillent pas aujourd'hui ? On va voir ça. On va voir ça. Je ne m'attends pas à avoir trop trop de monde en direct, mais ça, ce n'est pas un souci. Comment ça va ? Coucou Amélie, je vois que tu es en ligne. Hey, ça va bien ? Hey, coucou Amélie. Donc voilà, je vais faire ce live en deux parties. Je vais parler de faire de la place pour s'ouvrir et accueillir de nouvelles opportunités. Et puis, je vais donner peut-être des messages à certaines personnes si ça vient. On va bien voir. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Ma fille fait le pont puisque ça nous fait le pont. Donc là, elle est en train de dodo. Je profite de ce moment pour faire un petit live parce que j'avais envie de partager des petites choses, des clés. Voilà. Ah, t'as fini. Je viens de finir. Pas le pont. Hello, Aline. Tu travailles. Ok. Ben écoute, maintenant, tu peux te reposer. Ça y est, c'est fini. Fin de journée. Bien. Est-ce que vous vous reconnaissez dans j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de mettre en place de nouvelles choses dans ma vie. Je sais un peu près ce que je veux sans vraiment savoir. Ça veut dire que je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui m'attend de mieux que ça et plus aligné avec moi. Mais je ressens que je suis encore attachée à ce que je suis en train de vivre et donc je n'arrive pas à dépasser ça. Je n'arrive pas à me détacher, à couper quelque part les liens de ce qui ne me convient plus alors que je sais que j'ai besoin de m'en débarrasser. Parce que derrière, je sais qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Tu vois, genre quelque part dans l'idée de je sais au fond de moi. Est-ce que ça, ça vous parle ? Genre, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend si je lâche les poids qui me pèsent, mais je n'ai pas les clés. Ou en tout cas, je n'ai pas encore réussi à ouvrir ça, à lâcher ce qui ne me convient plus. Est-ce que ça, est-ce que ça vous parle ? Et en fait, ça va se diffuser dans plusieurs parties. Le comment je peux faire. Pas de hasard Aline, pas de hasard. J'ai appelé les personnes qui tomberont sur cette vidéo, que ce soit en live ou en replay, j'ai appelé les énergies des personnes qui en ont besoin, ont besoin d'entendre ce message. Ça me parle totalement, je n'arrive pas à avancer encore. Émilie, complètement. Ok, pas de hasard pour vous les filles. Donc, il y a ce qu'on appelle un processus alchimique à mettre en place. Il y a la première clé, c'est détecter les pensées et les concepts qui m'affaiblissent. En gros, quels sont les programmes qui sont à l'intérieur de moi, que je crois vrais, et qui finalement m'empêchent de lâcher ce qui ne me convient plus aujourd'hui ? Donc, ok. Déjà, je vais me poser la question. Qu'est-ce que je crois vrai ? Qu'est-ce que je crois vrai ? À propos de moi ? Qu'est-ce que je crois vrai ? À propos de moi ? Par exemple, tu peux te dire, je crois vrai que je suis une personne, je ne sais pas, je vais dire, timide, ou au contraire, je suis une personne extravertie. Enfin, en gros, déjà, tu vas mettre ce que tu crois vrai de toi. Que ce soit des choses positives ou que ce soit des choses moins positives. Ok ? Je crois vrai que je suis toujours en retard, par exemple. Tu vois, moi, ce n'est pas mon cas. Je n'aime pas être en retard. En tout cas, j'essaye, j'évite d'être en retard. Mais il y a des personnes, ils vont croire vrai qu'ils sont toujours en retard. Et que c'est comme ça. Ok ? Donc, qu'est-ce que je crois vrai de moi ? Quel est mon objectif ? Une fois que tu as posé ça, quel est mon objectif ? Tout ça, c'est en écriture. En écriture ou en... Tu peux t'enregistrer, te parler ou tu vois, voilà. Mais c'est bien l'écriture, ça permet de poser les choses. Donc, quel est mon objectif ? Ok, mon objectif, c'est de, par exemple, changer de boulot. Mon objectif, c'est de déménager. Mon objectif, c'est de changer de vie totalement. Je ne sais pas, déménager à l'oublier du monde. Je n'en sais rien. Ça peut être tout simplement... Ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi... Arrêter quelque chose que je fais souvent, mais qui ne me plaît plus. Ça peut être, je ne sais pas, une passion qui ne te passionne plus. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu vas poser clairement ton objectif. Ok ? Donc, mon objectif, par exemple, moi, ce qui était ces derniers temps, c'était... Faire des conférences. Mon objectif, c'est faire des conférences. En live, en vrai, je veux dire en direct, devant des personnes. Ok, voilà l'objectif. Coucou Alexandra. Donc, toi, tu poses ton objectif. Et ensuite, tu vas aller noter les pensées et les concepts affaiblissants qui t'empêchent de passer à l'action par rapport à ton objectif. Coucou, ça va Sarah ? Est-ce que déjà là, vous comprenez le principe ? Donc, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi ? Quel est mon objectif ? Et quels sont les pensées et les concepts qui m'affaiblissent et qui m'empêchent de lâcher ce qui ne convient plus pour aller vers ce que je veux vraiment ? Et une fois que tu as détecté ça, une fois que tu as noté, ok, ben voilà, par exemple, par exemple, moi, ce qui m'a un peu affaiblie dans cette idée d'aller faire des conférences, c'est je ne sais pas faire le marketing, je ne sais pas organiser, j'ai peur que finalement, je mette de l'argent dans une salle et que ça ne fonctionne pas. En gros, voilà, je note toutes mes petites pensées là qui font que je ne passe pas à l'action. Donc, Wémy, ok. Et puis, je vais dire pourquoi je crois ça ? Pourquoi je crois vrai ça de moi ? Pourquoi je crois vrai que je ne suis nulle en marketing ? Pourquoi je crois vrai que je ne suis pas capable d'aller prendre une salle et de faire confiance ? Pourquoi je ne suis pas capable de ? Ok ? Donc là, je vais mettre parce que j'ai peur de ne pas réussir. Pourquoi j'ai peur de ne pas réussir ? Ça s'appelle du journalisme conversationnel. Pourquoi j'ai peur de ne pas réussir ? Parce que j'ai l'impression que je suis... Je ne sais pas, je vais dire... Je ne suis pas... Je suis nulle à ça. Pourquoi tu crois que tu es nulle ? Parce que j'ai toujours pensé que le marketing, pour moi, c'était quelque chose qui ne me... Pourquoi tu penses que ça a toujours été nulle ? Et en fait, tu vas en journalisme conversationnel, comme ça, mais ça paraît tout bête, mais c'est très puissant. Pourquoi ? Et au final, tu vas comprendre que, tiens, la croyance que j'ai de moi, finalement, celle qui ressort le plus, c'est que je ne suis pas assez bien et que je n'ai pas les compétences ou que je ne suis pas assez pour réussir à faire déplacer des personnes. Et là, la question, c'est d'où vient cette croyance ? J'espère que je suis claire dans ce que je raconte. D'où vient cette croyance ? Et se rappeler la première fois où on a pensé ça de nous. La première fois où on a expérimenté cette pensée. Donc, moi, je remonte à la source. En fait, c'est ça. Ça s'appelle remonter à la racine. Et donc, ma racine, c'était quand j'étais enfant, spécifiquement en primaire, j'étais toujours celle qui était derrière. En gros, j'avais une meilleure amie que tout le monde adorait, qui était très jolie, une grande blonde, super. Et moi, j'étais la petite brune, pas très jolie, attention dans mon idée, dans mon regard, pas très jolie, qui ne méritait pas qu'on la regarde parce qu'elle n'était pas très intéressante. Ok. Ah, ok. La source de ça, c'est, à ce que je me rappelle, le plus lointain, c'est ce moment-là. Qu'est-ce qui me faisait croire que j'étais nulle ? Qu'est-ce que je me racontais ? Et donc là, je suis allée me reconnecter à cet enfant que j'étais, à Alice, à ce moment-là. Et donc, je me suis mise en condition de cet âge et qu'est-ce que je pensais ? Qu'est-ce que je me racontais ? Oui, que moi, je ne suis pas aussi bien que ma copine et que je ne mérite pas autant. Ok. Et en fait, je suis allée chercher cette racine-là. Donc, une fois que tu as remonté à la racine, c'est là où moi, j'interviens pour t'aider. C'est pour nettoyer définitivement ces croyances-là. Il y a des techniques. Il y a des techniques très précises qu'on peut faire en séance. C'est vraiment une séance dédiée à ça. On va aller détecter la croyance limitante qui t'empêche finalement de faire quelque chose bien des années plus tard. Comme pour te faire clic, avancer, tu vois, genre pour déverrouiller. Donc moi, typiquement, j'ai nettoyé. Alors, attends, je vais noter sur mon petit papier. J'ai noté. J'ai mis ça où ? Je ne sais pas. As-tu ? Là. J'ai noté. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Ben voilà. Donc, j'ai noté que je devais nettoyer je suis nul. Je suis nul parce que ça m'affaiblissait. Même si je ne le crois pas aujourd'hui, eh ben, j'ai cette croyance qui provient d'une source bien lointaine que je suis nul. Donc, une fois qu'on nettoie avec une technique très particulière, une fois qu'on nettoie cette croyance, eh ben, ça devient beaucoup plus fort en moi. Hop, il y a une chaîne qui se détache. C'est une technique qui va aller parler à ton subconscient. Tu vois ? Je veux dire, quand on travaille, par exemple, en développement personnel, on va travailler avec ton conscient, avec ton esprit, avec ton état d'esprit. Mais si on ne travaille qu'avec ça, on ne travaille qu'avec 10%, que 10%. Alors que si on travaille avec aussi le subconscient et l'inconscient, on va travailler avec le reste, le 90%. En fait, ce que tu n'as pas conscience, c'est ce qui t'impacte le plus dans ta vie. Parce qu'imagine si tu avais conscience à chaque fois que tu avais des petites phrases « Oui, t'es nul, oui, machin, oui, t'es, 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 et tout ce que tu te racontes dans tes croyances limitantes, tu ne ferais plus rien, tu serais sous ta couette. Donc, ton mental fait un peu le tri là-dedans, mais intérieurement, inconsciemment, c'est là. Et c'est ça la force du développement personnel et spirituel, c'est qu'on va aller travailler sur les deux pans. Moi, en fait, je vais aller te demander de faire travailler ton conscient, ensuite, je vais aller te demander de faire travailler ton inconscient, on libère tout ça et moi, je rajoute ma couche connexion canalisation pour aller nettoyer en profondeur et finalement, réharmoniser énergétiquement à l'intérieur de toi au niveau cellulaire. Alors, ça vous paraît fou, mais la technique, en fait, elle va aller dire à ton corps, tiens, là, je suis en alerte parce que la technique, en fait, c'est des techniques de respiration qui te, comment dire, qui envoient une alerte au cerveau, attention, là, il y a un danger. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, tout se met en alerte en toi, l'inconscient vient ouvrir ses écoutiers et comme l'inconscient s'ouvre, nous, on est capable d'aller nettoyer ça, refermer, enfin, nettoyer, reprogrammer quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que je décide de croire au lieu de je suis nulle, qu'est-ce que j'ai envie de remplacer ? Par exemple, je suis digne, je suis digne d'être aimé ou je suis digne d'aimer, ça dépend comment on se sent, par exemple, ou je suis en paix avec moi-même, par exemple, et on va reprogrammer ça à l'intérieur de toi, on referme, ça y est, et ça, c'est bon, c'est fait définitivement, paf, paf, paf. Et aujourd'hui, je peux t'en parler comme ça parce qu'avec le nombre de personnes que j'ai accompagnées et la technique, cette technique-là précisément que j'utilise très régulièrement, ça fait des... ça dépote, quoi. Donc, quand tu nettoies définitivement une croyance limitante qui vient d'une source lointaine, parfois, il y en a d'autres qui arrivent. Sauf que l'avantage, c'est que quand tu fais une séance comme ça avec moi, derrière, tu as la technique, tu la connais. Tu peux toi-même aller t'aider aussi tout seul, toute seule. Je veux dire, tu peux être autonome là-dedans. Et moi, c'est mon but, c'est de vous rendre autonome. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose là qui t'affaiblit dans tes choix de vie, qui t'empêche, même si tu n'en as pas conscience aujourd'hui, tu ne sais pas exactement ce que c'est. Ou peut-être que tu en as conscience. Encore une fois, on est d'accord, travaille avec le conscient, c'est 10%. C'est pour ça que ça ne va pas sur le long terme. Quand on vient voir, oui, je travaille, j'ai été accompagnée par une psychologue ou j'ai été accompagnée par X ou Y et ça revient, cette croyance. Est-ce que c'est exactement la même croyance qui revient et est-ce que du coup c'est des cycles répétitifs ou alors elle revient parce que tu as passé des caps et que du coup, il y a encore des choses à nettoyer qui ne sont pas spécifiquement ça mais autre chose. Et si tu me dis bah non, il y a des cycles toujours qui se répètent, c'est qu'en fait, tu as travaillé simplement avec ton conscient. Donc, il y a eu un travail en surface. Et nous, on veut aller travailler en profondeur. Alors peut-être que là, tu es en train de me regarder et tu te dis comment elle peut être aussi sûre de ce qu'elle raconte ? Comment elle peut être aussi sûre de ça ? Parce que c'est des techniques qui sont reconnues aujourd'hui. C'est des techniques qui sont reconnues, qui fonctionnent. Donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as envie de passer un cap ? Est-ce que tu es prête ? Parce qu'il faut que tu sois prête à lâcher des choses. Si tu n'es pas prête à lâcher des choses, si tu n'es pas prête à un petit peu rentrer dans l'inconfortable, je ne peux pas t'aider. parce que si tu arrives en séance avec moi et que tu es complètement serré en séance d'une heure, on va juste réussir à ouvrir la porte. Moi, je veux que tu arrives et que tu te dises ok, je suis persuadée que là, Alice, elle a la technique pour moi pour m'aider. Même si tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Ça, ça s'appelle faire confiance. C'est te faire confiance. Mais faire confiance à moi, oui, c'est obligatoire. Là-dedans, si tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas la peine pour être très clair. Mais aussi, là-dedans, c'est ok, je me fais confiance. J'envoie le message à l'univers, au guide, etc. que je me fais confiance. Même si j'ai du mal à me faire confiance, même si j'ai du mal avec ce principe-là, allez, là, j'y vais. Genre, je passe un cap. Hello ! Est-ce que ce que je vous raconte, là, ça vient créer quelque chose ? Est-ce que toi, là, qui m'écoutes et qui n'a encore jamais vraiment passé à l'action avec moi, est-ce que tu n'as pas envie de te dire ? Là, peut-être que c'est l'appel. C'est l'appel. Je te donne l'exemple où, là, je décide de vendre ma boutique de bijoux. Donc, en fait, je vais faire une dernière vente le mardi 7 juin en live et tout. Ça va être trop sympa et tout ça. Donc, je fais une dernière vente. Et je me sépare de la boutique. Ça veut dire que je vends le fond de stock. Ça y est, j'ai trouvé la personne et tout, trop. Donc, je vends le fond de stock. Mais je vends, j'arrête quelque chose qui fonctionne très bien. Quand je dis très bien, c'est que ça fonctionne très bien. La moitié de mon chiffre d'affaires, pour te dire. Mais, comme je sens que c'est plus aligné avec moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais avec les bijoux ? Parce que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça me prend du temps. C'est vrai que machin, que c'est, que ça. Mais j'aime bien. OK. Et puis, j'ai tenu un petit peu ça. Je le tenais, tu vois. Genre, non, j'aime bien. Donc, je continue, je continue. Et puis, c'était vraiment de plus en plus désaligné avec moi. Parce qu'en fait, là-haut, on me disait, Alice, là, il va falloir que tu fasses de la place. Là, là, il faut que tu fasses de la place. Parce que si tu veux atteindre un prochain niveau, c'est-à-dire que si tu veux faire tes conférences, c'était pas comme ça que je l'entendais. J'entendais, tu dois faire de la place si tu veux passer au prochain niveau. Ne sachant pas ce que c'était mon prochain niveau. OK ? Sans savoir. Mais je sentais. Et même si t'entends pas ce message-là, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois lâcher. D'accord ? Là, je te le dis parce que moi, je l'entends. Mais si toi, tu l'entends pas, tu le sens profondément. Il y a un truc qu'il faut que tu lâches de ce que tu fais actuellement. Peut-être lié au travail, mais c'est pas forcément que ça. Peut-être lié à plein de choses. Et donc, je sens qu'il faut que je fasse de la place. Je dis OK, OK. Et puis en même temps, j'entends, enfin j'entends, je ressens que je ne dois plus recevoir chez moi. Je dois arrêter. Je dois me consacrer à mon travail en ligne pour me rendre disponible à autre chose, quelque chose qui vient, qui arrive. OK, en mars, j'ai pris la décision d'arrêter de recevoir à mon cabinet. Donc t'imagines déjà, c'est quand même, enfin, OK, grosse décision. Et je décide d'arrêter de vendre mes bio. Enfin, je décide de vendre le stock. Deux choses qui fonctionnent très bien. J'arrête. Et au moment où je passe réellement le cap de j'arrête, quelque chose d'autre s'ouvre derrière. une personne me propose de venir faire des conférences. OK. Et moi, qui avais le mot conférence un peu dans ma tête depuis quelques temps, j'en ai organisé quelques-unes en live et c'est super et tout. En gros, je me dis, OK, qu'est-ce que je croyais de moi vrai pour continuer à m'attacher à quelque chose même si ça fonctionnait bien ? Est-ce que je suis capable vraiment de me réinventer ? Ou est-ce que je suis capable vraiment de continuer à bien gagner ma vie et faire de ma mission de vie l'aide et l'accompagnement en lâchant ce que j'ai aujourd'hui ? C'est-à-dire en lâchant le fait d'avoir des gens qui viennent me voir pour des soins ? Est-ce que ça, vraiment, ça a mis à ma mission de vie ? C'est venu me challenger. Oui, attends Alice, tu t'es formée, tu aimes faire des soins à des gens sur table, machin. Mais c'est plus aligné avec ce qui t'attend après. Ok. Et l'univers a toujours un plan pour nous. Exactement, Béatrice. Et si on écoute les messages, si on ressent au fond de soi qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné et qu'on s'autorise à faire de la place, crois-moi, mais j'ai envie de dire ne crois pas sur parole. Simplement, intègre ce que je suis en train de te raconter pour le mettre en action dans ta vie. Et c'est-à-dire que j'avais décidé du coup de me faire accompagner par une personne pour m'aider à passer ce cap et rien que le fait et ça, c'est juste ouf, rien que le fait que j'appuie sur payer l'accompagnement qu'elle propose, payer, juste après, boum, 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 des choses se débloquent. Parce que je dis à l'univers, j'ai entendu et si toi, tu ne dis pas le même mot, tu dirais j'écoute mon intuition, je fais confiance, j'y vais. Tout en sachant, parce qu'on va me dire oui, mais moi, on va trouver des excuses. Oui, mais moi, j'ai une maison à payer, j'ai des enfants, j'ai... ni, 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 ni. D'accord. Les excuses, elles sont faciles et il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que je vais me trouver des excuses jusqu'à la fin de ma vie ou est-ce qu'à un moment donné, je me bouge et je décide de prendre ma vie en main ? Et c'est là où l'univers va venir te challenger et te dire fais de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et le premier pas que tu vas faire va déjà payer. Va déjà payer. Et je dis toujours, très souvent, le fait déjà de prendre rendez-vous avec moi, il y a 50% du travail qu'il fait. Et après, les autres 50%, c'est à moi de jouer avec toi pour faire le boulot. Mais, déjà, tu envoies le message à l'univers que tu as entendu. Tu as entendu que quelque chose devait changer. Et puis, si tu te poses la question est-ce que vraiment il y a des choses que je dois changer parce que je sens oui, effectivement, que ce n'est pas... Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, si tu sens qu'il y a des choses qui te... C'est lourd. Tu vois, quand tu vas faire, par exemple, quand tu vas faire quelque chose de précis que tu avais décidé de faire et qu'aujourd'hui, c'est un peu lourd pour toi, c'est sûr, il faut que tu arrêtes. C'est sûr, il faut que tu modifies quelque chose, il faut que tu changes quelque chose. Et donc, c'est en ça que je parle de ce genre de séance où, en fait, on va aller détecter tes pensées qui te bloquent par rapport à ton prochain niveau, même si tu ne le sais pas encore ton prochain niveau, on va aller nettoyer la source de ce qui t'empêche d'avancer, de prendre des décisions, reprogrammer tout ça et derrière, il y a forcément des choses qui se passent. Est-ce que tu fais confiance à ton intuition ? Est-ce que tu ne fais pas confiance à ton intuition ? Et les autres qui vont me dire c'est quoi l'intuition ? L'intuition, c'est la voix du cœur, la voix de son âme et c'est celle qui nous dit avant même notre mental, oui ou non. Alors, il y a des personnes, la intuition, ça va être physique, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'expense ou quelque chose qui se rétracte. Il y a des personnes, ça va être au niveau euphorie, tu vois par exemple, ah ouais, là c'est ça, c'est bon. Et juste après, ton mental va dire moi maintenant parce que l'argent, parce que le temps, parce que machin, parce que truc. Donc, ton intuition te dit oui, oui, oui et derrière, ton mental va te dire sabotage, ok ? Il y en a, ça va être, je ne sais pas, des sensations physiques style main moite, des trucs comme ça. Analyse un petit peu quand tu as pris des décisions qui ont fonctionné pour toi, comment tu as réagi ? Quelles ont été, pardon, quelles ont été tes réactions ? Est-ce que ça a été corporel ? Est-ce que c'était émotionnel ? Par exemple, quand j'ai choisi, quand j'ai choisi d'arrêter de recevoir, je me suis posé la question, est-ce que le choix d'arrêter de recevoir est juste ? Et en moi, j'ai senti quelque chose qui s'allégait. Ça peut être quelques secondes, puis après, ton mental va reprendre le dessus. Là, quelque chose s'allège, je suis ok, donc c'est le bon choix. Je fais confiance à mon intuition. Vois-tu ? Et derrière, nouvelles opportunités. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai appelé énergétiquement les personnes qui sont censées écouter ce message, que ce soit en live ou en replay, parce que ça veut dire que là, on vient vous chercher, on vient vous envoyer un petit toc-toc-toc, tu vois ? Peut-être que tu as demandé un signe, peut-être que tu as demandé un signe à l'univers, peut-être que tu as dit écoute, mes chers guides, mes chers potos, ok, vous m'envoyez des machins, des messages, des trucs, parfois je ne vois pas. Moi, je veux un signe, un truc qui est obvious, tu vois ? Genre le truc, bon, bon, ben, considère que c'est un peu ça. Parce que énergétiquement, j'ai appelé ceux qui sont censés recevoir ce message-là. Il y en a qui vont me suivre, par exemple, qui me suivent depuis un certain temps et qui ne verront jamais cette vidéo, et d'autres qui me suivent depuis très très peu de temps et qui vont tomber sur cette vidéo. pour qui ? Pourquoi ? Parce que l'appel, 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 l'appel. Ok. Est-ce que j'avais envie de proposer ? Donc, déjà, juste pour info, si le sujet de faire de la place en soi et donc pour s'ouvrir aux opportunités t'intéresse et que tu viens d'arriver, par exemple, en live, n'hésite pas à voir le replay qui sera mis sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Excellent, j'étais juste à me dire plein d'idées à vouloir mettre en place, j'étais dans mes rêves. Bien aimé. Bien, bien, bien. Et donc, j'ai décidé de donner des messages comme ça à ceux qui veulent, qui sont en live, pour en même temps peut-être vous aider à impulser quelque chose. Parce que premièrement, j'adore faire ça. Deuxièmement, parce que c'est mon travail. Et troisièmement, parce que peut-être que vraiment, ça va peut-être vous aider à passer peut-être ce petit cap-là. Supplémentaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh, coucou Elo. Coucou du boulot. Ben ouais. J'ai vu ta story tout à l'heure, Elodie, où tu te dis ben oui, moi je suis au boulot. Mais moi aussi, je suis au boulot, tu vois. Donc, tu n'es pas toute seule. Ok. Est-ce qu'il y a une de parmi vous, une, deux, trois personnes parmi vous qui ont envie de recevoir un message tout en sachant que le message que je vais donner va forcément parler à un peu tout le monde puisque vous êtes dans la même vibration là avec moi. Ok. Donc, voilà. Ça veut dire que si toi tu regardes là en replay, le message, écoute-le aussi parce que très certainement que ça va aussi être lié à toi. Ok. Donc, est-ce qu'il y a au moins une d'entre vous qui a envie de recevoir un message lié à faire de la place pour avancer, pour s'ouvrir aux nouvelles opportunités ? Bisous et l'eau. Aline, je suis ok. Dac, Aline. Alors, Aline, le message que j'ai à te donner par rapport à ça, c'est si tu ressens l'appel si tu ressens l'appel du développement personnel et spirituel, si tu ressens l'appel de l'éveil spirituel de plus en plus, c'est ok. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Si tu as envie de te former ou si tu as envie de faire des choses là-dedans, vas-y, fousse. et qu'est-ce qui me retient ? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui me retient d'y aller ? Qu'est-ce que je me raconte ? Qu'est-ce que je crois vrai de moi qui m'empêche de faire un cap supplémentaire, de faire un pas supplémentaire vers ça ? Dis-moi si ça te parle. Et aussi, on te dit reconnecte-toi à toi. Reviens à l'intérieur parce que tes énergies, parfois, elles peuvent être un peu à gauche et à droite et tu donnes beaucoup le pouvoir aux autres par rapport à toi, à ta vie, à tes choix. Je sais que ça, tu l'as travaillé. Enfin, je sais. Je ressens que tu l'as bossé. Et donc là, on vient encore te mettre une petite couche en mode ne donne plus le pouvoir aux autres par rapport à tes choix. OK ? Un grand manque de confiance en moi. OK. Donc ça, si tu as envie d'aller bosser, si tu as envie qu'on vienne débloquer ça, n'hésite pas à venir me voir au message privé, qu'on puisse impulser ça ensemble et que je puisse t'aider vraiment à passer ce cap, tu vois, à faire le pas. Faire le pas, c'est que ce n'est pas simple, seul. Tu as fait ton petit boom de chemin et peut-être que maintenant, moi en tout cas, je peux vraiment t'aider, te donner, tu vois, cet outil qui peut t'aider à avancer. Donc Aline, c'est sûr que je peux t'aider. Voilà. En gros, c'est ça que je vais te dire. c'est exactement ça. Bon, et ben voilà, donc parfait. Je vais prendre Émilie, je prends en ordre comme ça. Émilie, qu'est-ce que je peux dire à Émilie ? Qu'est-ce que je peux dire à Émilie, s'il vous plaît ? Quel message pour Émilie ? Ok Émilie, ok, ok, ok. Bon, alors, Émilie, de rien Aline. J'ai des places pour la semaine prochaine d'ailleurs, si tu as envie, j'ai des places pour la semaine prochaine. Bref. Émilie, crois en tes rêves. Rêve. Émilie, on te dit crois en tes rêves. Crois-y et vas-y. Ok ? Tu vas voir que en fait, tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant va te permettre de suivre beaucoup mieux ton intuition et de savoir si c'est ton mental ou si c'est ton cœur qui parle. Vois-tu ? Tout ce que tu as traversé, donc je répète, tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, ô combien difficile et challengeant pour ton humain, t'emmène finalement à aujourd'hui travailler sur ce que tu as envie je veux dire d'aller vraiment suivre tes rêves et ça te permet de savoir si oui, c'est ton mental qui te dit d'y aller ou si oui, c'est plutôt ton intuition qui dit d'y aller. Donc si c'est ton mental, tu sais que ce n'est pas la bonne route et si c'est ton cœur, tu sais que c'est la bonne route. voilà le next step pour toi. Et ce n'est pas des échecs. Si tu vois que ça ne s'ouvre pas devant toi, ce n'est pas des échecs. Voilà le message important que tu as à entendre. OK ? Voilà, Émilie, Émilie. Béatrice. Yes, Béatrice, Béatrice, Béatrice. Quel est le message que... Quel est le message... Émilie, ça me fait du bien. Bah, chouette. Quel est le message que je vais pouvoir donner à Émilie ? Ah, pardon, à Béatrice. Attends. On se recentre à Béatrice, s'il vous plaît. Quel est le message qu'on va donner à Béatrice ? Ok, Béatrice. Ce que tu as à entendre là par rapport à faire de la place pour s'ouvrir aux nouvelles opportunités, c'est qu'en fait, quelque part, tu es passé par une... J'entends par un gros moment de machine à laver. Tu sais, genre comme si tu es dans une washing machine, là. Blablabla. Un peu comme si tu avais fait beaucoup de... Justement, tu avais déjà nettoyé beaucoup de choses de tes vies passées. Je ne sais pas pourquoi tu as dit tes vies passées. En tout cas, tu as fait un gros nettoyage, déjà. Et là, on te demande d'être dans un... Ok, dans une énergie de gratitude. Ne... Ne sois pas dans l'attente de quoi que ce soit, là, maintenant. On te dit énergie de gratitude, patience. Patience. Ok. Et ils sont en train de te reconnecter, là. Est-ce que tu as envie de te reconnecter avec de nouvelles capacités, des capacités que tu avais, pas dans cette vie-là, mais est-ce que tu as envie de te connecter à de nouvelles capacités ? Parce qu'ils sont en train de me faire le symbole de connexion au galactique, à l'univers, là. Donc, si tu as envie d'aller là-dedans, dis-moi. Si c'est le cas, je peux aller ouvrir, en fait. Je peux aller t'ouvrir en... C'est une séance en visio. Je peux aller t'ouvrir au niveau du canal. Ouais, voilà. Je peux aller ouvrir au niveau de ton canal, au niveau de la Kundalini, ce qu'on appelle. Donc, ta Kundalini, c'est là où tu reçois, en fait, les informations. Et on va aller pouvoir poser à l'intérieur de toi comme d'un nouveau programme pour aller activer tes capacités de réception, de canalisation, ils disent. Voilà. Ils aimeraient... Déjà, ils sont en train de faire le... Ils sont en train de prémâcher le travail, là, déjà. Ils prémâchent. Oui, énormément. Bon, ben voilà. Donc, ton message, il est très clair pour toi, du coup. Je t'invite à me contacter, si tu le souhaites, évidemment, pour qu'on fasse cette séance, parce qu'ils ont vraiment envie d'aller ouvrir ça. Et ils me montrent au niveau du cœur qu'ils sont déjà en train de préparer pour que le jour où on soit en rendez-vous, ça se fasse tac, 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 tac. Voilà. OK ? Voilà, ma chère Béatrice. N'hésite pas à venir vers moi. Ouais. Génial. Parfait. Est-ce que je peux donner un autre message, s'il vous plaît ? Est-ce que j'ai un autre message à donner ? Oui. Est-ce que tu peux me réécrire ton prénom, s'il te plaît ? J'ai besoin que tu puisses écrire MissDigo85. Yes. Béatrice de rien. Ils sont en train de bosser, hein, les petits loulous, là. Nos potos, là-haut, là. Ils travaillent, là. Là, ils travaillent. Capucine. Merci, Capucine. Capucine. Excusez-moi, parce que je suis en train de télécharger des trucs, donc des informations, bref. Capucine. 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 Est-ce que tu as besoin d'entendre ? Déjà, quelque part, tu l'as entendu un petit peu dans les deux messages, ou les trois messages que je viens de donner. Ça, je le sais. Et il y a vraiment le step, là, du confiance en toi, là. Confiance en toi, confiance en toi. Pareil, niveau spiritualité, etc. Tu as... Ils disent, tu as la réponse au niveau du cœur. Tu te poses des questions. Oui. Tu te poses des questions. Et ils disent que ta réponse est au niveau du cœur, et que si tu hésites à aller frapper à ma porte, quelque part, je ne sais pas, dis-moi si c'est le cas, comme si tu hésitais à venir frapper à ma porte parce que tu avais peur. Voilà. Et ils disent, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Expense au niveau du cœur, et tu vas voir que ce sera juste pour toi. Ce sera juste pour toi. Tu vois ? Je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais valide-moi ça. Valide-moi. C'est ça ou pas. Tu as besoin de... De te recréer, toi. C'est ça. J'ai l'impression que tu as besoin de venir recréer ton identité. Toi, en fait. C'est fou. Et tes guides disent que... qu'ils t'aiment. Tes guides disent qu'ils t'aiment et que le bonheur est dans les choses simples. Le bonheur est dans les choses simples. Voilà. Pour toi. C'est ça. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ils disent. Quand la réponse est face à toi, prends-la. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire à Capucine maintenant ? Non. Ok, donc Capucine, bah voilà, tu as reçu ton message. Mon cœur bat fort. Ouais. Parce que là, on vient expenser au niveau du cœur. Je lui ai demandé est-ce que ça s'expanse pour toi, pour que tu prennes plus facilement des décisions, et que tu passes plus facilement à l'action. Donc, voilà. Tout en sachant que, c'est quand même important que je le dise, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, donc, comme je dis, pour la semaine prochaine, j'ai des places. Et puis après, à partir du mois de juin, mes tarifs augmentent, mes services changent. Je vais définir des trucs un peu plus... Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, mes tarifs vont changer. J'expliquerai ça dans un autre live, parce que ce n'est pas maintenant, c'est dans une semaine et demie. Mais si vous voulez prendre rendez-vous maintenant avec les tarifs d'aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà ce que je veux dire. OK ? J'ai envie de pleurer. Bah oui, bah oui, oui. Bah, écoute, je t'envoie de la force. Je t'envoie de la force et de l'amour, de la bienveillance. Si tu veux réceptionner, réceptionne, réceptionne, réceptionne. OK. Crée-moi un petit message en privé, si tu as besoin d'échanger. OK ? Est-ce que je peux encore donner un message ? Oui, sur Instagram. De rien, de rien. Sur Instagram, il n'y a pas de souci. OK ? J'aimerais bien donner un autre message, mais ça fait tellement du bien tes lives, ça me rebooste à chaque fois. Merci, Émilie. T'es trop mignonne. J'aimerais bien pouvoir donner un autre message, mais... Est-ce qu'Anaïs... Est-ce qu'Anaïs, t'es là ? Peut-être que tu n'es plus là. Si tu n'es tellement fort à chaque fois. Ah, c'est gentil, Aline. Ouais, est-ce que tu es là, du coup, Anaïs ? Et si tu n'es pas là, c'est que... Non. C'est que je n'ai pas de message à te donner. Je ne sais pas. En tout cas, pour le sujet, je m'arrête là. Je vous ai donné les premières clés que vous pouvez déjà vous préparer en avance si vous voulez venir faire le rendez-vous. Sous-titrage ST' 501